salut allez c'est c'est bien on se retrouve donc le 10 juin pour cette grosse update cette grosse mise à jour sur lmu tant attendu j'allais dire alors attention toutes proportions gardées on va voir un petit peu une game ce qui se passe on va regarder aussi le change lag donc cette mise à jour est d'ores et déjà dispo donc plus de 15 heures la mise à jour fait 4 giga 57 il y avait du lourd il ya peut-être d'autres choses qui sont cachés également mais en tout cas tout est livré nouveau véhicule bref tout ça ça amène pas mal de contenu est forcément la taille et ben ça compte comme on dit donc du coup on va regarder le change log au vite fait sur le forum et sur la page principale de lmu donc rien d'extraordinaire par rapport à la pression de visu vidéo vidéo pardon je vous avais présenté il ya forcément comment on indique si les replay ensuite il ya driver label donc c'est les étiquettes on va voir de quoi ce qu'ils nous ont fait ce qu'ils ont pendu en termes d'esthétique voir si c'est pratique ou non le radar forcément va tester aussi le nouveau départ lancé donc on va voir également de ce que j'avais vu ça me semble vraiment très très intéressant et beaucoup mieux que ce qui était précédemment l'apparition des setups coach dave academy pour ceux qui sont intéressés par les setups vous connaissez cette personne qui fait des setups forcément on va regarder mais je pense que ça va être payant au niveau d'autres améliorations le netcode qui a été amélioré plein 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 de choses qui ont été rajoutées que ce soit au niveau du gameplay des physiques avec les nouvelles livrets une graphique pardon des nouvelles livrets les physiques lia les hud et et toutes les updates au niveau des différents véhicules voyez vraiment la liste elle est exhaustive en pas mal pas mal pas mal de choses j'aurais pas le temps de vous tester tout ça justement là c'est juste pour vous présenter un petit peu tout ce qu'il ya mais vous voyez vraiment il ya pas mal de choses allez on va tout de suite retourner sur le menu donc sur le menu rien d'exceptionnel en soi c'est la même page de garde parce que je leur n'hésitez pas toujours comme d'habitude avec moi c'est du one shot plus ou moins donc n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires si jamais je dis des bêtises donc les ralentis ici d'ores et déjà dispo bien évidemment pour l'instant il n'y a pas de replay puisque je n'ai pas fait de course on va s'en faire une petite après ici dans les paramètres de ce que j'ai vu j'ai pas tout fouiller vous savez souvent je vous fais à l'air à la vidéo dès que ça sort dès que je peux donc excusez moi d'ores et déjà si j'ai loupé quelques petites choses là il n'y a rien d'exceptionnel de ce que j'ai vu mis à part ici sud à radar donc là on peut rien toucher à mon avis c'est du one off mais on peut peut-être modifier une game on va les voir ça et le sud driver label donc always ou multi player ou single player bref ou jamais nous on va le mettre sur always comme ça au moins pour l'instant il sera d'ores et déjà toujours dispo le ralenti mais ici il est maintenant dans cet emplacement là que vous pouvez changer et les replays instantanés comme l'été sur rf2 vous pouvez choisir la durée donc là bon j'ai mis les laissés doit être 20 secondes j'ai mis 25 secondes rien d'exceptionnel non plus là dessus donc les véhicules on croise faire un week-end de course on va se prendre le petit circuit pour dire de pas non plus trop perdre de temps hop on va aller dans hypercar et forcément le premier véhicule ce sera ici hop la nouvelle bmw m hybride v8 alors comme vous pouvez le voir certainement on a le petit cadenas ici alors j'ai un dlc mais qui pour moi était un dlc gratuit allez on va le voir tout de suite view in store est-ce qu'il va me mettre oui il va m'amener directement je vous le mets ici donc le mettre au lieu de le mettre accessible il faut le télécharger bon oui steam est installé on va télécharger ça on se retrouve après donc on revient j'ai juste fait sur steam télécharger ça m'a de nouveau relancer le jeu on va voir si ça a changé quelque chose hop à bingo il fallait juste l'activer en fait voilà tout simplement donc elle est téléchargée d'ores et déjà que ses variantes et notamment celle ci qui a fait dont le pour lequel ils ont fait une petite vidéo sur cette livrée là je vais me la tester vite fait histoire de dire j'ai testé quand même la voiture et je vous reprends après pour une petite course bon alors avant de vous commencer la course j'ai peut-être été un petit peu médisant en termes de configuration quand on voit la configuration de la voiture vous voyez ici il ya des presets qui sont disponibles soit donnés par lm donc les presets de base vous voyez là sur ce circuit d'algarde il me propose un p8 en aileron arrière si je prends celui du coach dave academy il propose du p4 voilà maintenant à tester à savoir la véracité et l'efficacité pardon de ces presets puisque toute façon après on peut également partir en custom pour modéliser à loisir mais voilà c'est dispo peut-être que ça va être payant après j'ai pas encore toutes les subtilités du truc mais en l'état pour l'instant en tout cas sur cette voiture là peut-être c'est différent sur les autres mais il ya des presets d'établis donc certainement peut-être une bonne chose un partenariat avec le coach dave on verra bien allez on va se lancer pour une petite course de sept minutes je crois à peu près cinq tours c'est parti donc le replay j'y suis je vous en parle vite fait pour l'instant là alors il ya beaucoup de choses on peut parler de beaucoup de choses la grosse avantage à brouiller on peut avancer c'est du instantané ça c'est très appréciable live il n'y a pas de live c'est terminé la course est terminée donc voilà on voit ici directement le hud donc on est sur le pilote on peut changer la gravité enfin le force g appliquée au conducteur on s'en fout le rapport engagé la vitesse les pédales ici bref on peut donc là on est sur la map on peut se mettre les différentes vues véhicules la vue extérieure et la vue volant les différentes vues voilà honnêtement ça c'est bien fait allez c'est parti on va commencer tout de suite vous voyez avec la procédure de départ donc départ sur la grille aléatoire il m'a mis la p2 vous voyez les étiquettes comme ils appellent ça les labels ça tourne pas ça tourne pas monsieur on voit tout de suite au niveau de l'ivraie du travail c'est du boulot donc normalement on va devoir voilà on voit apparaître maintenant les nouvelles lignes vers c'est ok jaune c'est trop près et rouge c'est beaucoup trop près donc limite pénalité j'ai l'impression donc ce qu'il ya c'est que elles disparaissent au fur et à mesure j'ai l'impression qu'elles disparaissent trop tôt de telle sorte que bon à mon avis quand on commence à les voir apparaître c'est plus bon c'est ce que je crois comprendre mais bon toute façon en plus de ça l'interface nous dit si on doit se placer vous allez voir ça tout de suite vous voyez dès que je me rapproche c'est ben trop près il me dit d'ores et déjà qu'il faut je me place à droite voilà ça déjà vous savez où vous placez dans le départ c'est autre chose la voiture de sécurité va rentrer là visiblement je suis bien placé si je laisse passer un petit peu d'espace la catch-up me dit qu'il faut que j'avance un petit peu, voilà, là il ne me dit plus rien et si j'avance un peu trop peut-être qu'il va me dire voilà, on voit que je suis trop proche donc à voir en ligne mais en l'état pour moi je trouve ça bon maintenant c'est le départ qui va donner un petit peu sa vérité si je vais passer vite on va nous le dire également voilà, un catch-up accélère et il va y avoir comme ACC vous allez voir la vitesse qui va apparaître c'est 60 là ne pas dépasser voilà green flag green flag alors peut-être ce radar est-il mal placé en l'état on ne va pas le bouger comme de ce que j'ai vu mais au moins voilà quand il y a du rouge tu sais que c'est focus il faut faire gaffe donc cette procédure de départ dites-moi ce que vous en pensez moi je le trouve déjà bien mieux qu'avant parce que rien n'avait pas ça va y en clair mais voilà à voir en ligne ce que ça va donner si tout le monde va comprendre j'espère que les gens ne vont pas se lancer directement en course sans appréhender et tester ce système bon là à mon avis je peux je peux encore rêver j'aurais aimé un choix au niveau des labels comme vous le voyez qui se trouve juste au-dessus des véhicules j'aurais aimé qu'on puisse choisir par exemple que la catégorie et le numéro et à la rigueur le nom voilà vas-y pousse-moi alors que là on est large bon ça c'est un choix parce que là vous voyez selon la team vous avez une étiquette qui fait 3 km de long ouais plus que 5 minutes bien évidemment toujours comme d'habitude il y a une touche pour enlever les étiquettes ça ça vient derrière 2 n'oublions pas bon en l'état effectivement ça c'est pas enfin c'est pas toutes ces nouveautés que je vous présente là qui vont allonger drastiquement la dualité du jeu ça on est bien d'accord c'est un début à mon avis lorsque les GT3 vont arriver ça va soit refaire venir le monde qui est parti soit faire venir des nouveaux ça va se décaler ça c'est mon avis non je peux me tromper je sais que certains sont un petit peu fatigués de devoir attendre que ce soit la VR ou d'autres choses elle pousse pas mal en tout cas cette BMW le son est pas trop mal par contre en termes de conduite on peut pas trop les comparer aux autres hypercars puisque j'en ai pas assez testé je veux dire et en toute objectivité et en toute honnêteté que les hypercars c'est vrai que c'est c'est pas de la GT3 ça démontre beaucoup plus d'entraînement de compréhension du système d'énergie qui a impact et qui influe sur le freinage enfin bref c'est pas ouais c'est pas de la GT3 ça se conduit pas de la même façon est-ce que ça passe à l'extérieur ici ouais ça va passer peut-être ouh ça me pousse ouh là là le décorage ouh là là c'est pas bon c'est pas de ma faute pour le coup j'aimerais bien voir ça au ralenti je vous le mettrai peut-être en incruste mais on va se retrouver dans les P2 non pas encore ça va je sais plus combien j'ai mis les liens en agressivité mais là pour le coup ça aurait pu être bien plus grave il va rester je pense deux tours mais faut pas freiner là aussi j'aurais dû monter un petit peu j'aurais dû lire quand tu baisses trop il y a c'est trop compliqué à gérer autant si tu montres trop comme dans tous les autres jeux tu la vois plus autant si tu la baisses trop elle freine beaucoup trop dans certaines portions comme là notamment elle lâche pas en plus là elle lâche enfin voyez là mais là elle est à l'arrêt peut-être qu'on va avoir des courses propres en ligne lol ça c'est pour la prochaine le prochain update il va y avoir des filtres anti-con anti-pilote qui veulent asséir premier coûte que coûte est-ce que je peux y aller non oh la la j'étais pleine bourre pleine balle et je pensais qu'il allait faire la même mais non lui Fred ou nous on accélère danger public allez on laisse couler on accélère progressivement waouh je dois piler allez à mon avis c'est terminé je pense alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires si vous l'avez testé alors qu'on se fait secouer sur l'arrêt de la télémétrie de cette course donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé si vous l'avez testé et puis on se dit à une prochaine pour une autre vidéo tous de la télémétrie